Hello tout le monde ! Et voilà, bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons parler des bases du logiciel. Maintenant qu'on sait se déplacer dans le logiciel, grâce aux différents modes de déplacement que l'on a vus dans la vidéo précédente, maintenant nous allons apprendre les différents paramètres pour bouger, tourner ou alors grandir un objet. Ce sont les bases à connaître afin de pouvoir commencer une modélisation. Alors, déjà il est important de savoir qu'en 3D, il y a trois dimensions. Donc, une concernant l'axe X, qui sera souvent représentée en rouge, une verte qui sera la Y, et une bleue qui sera la Z. Voilà. Donc, grâce à ces trois paramètres de dimension, nous allons pouvoir, eh bien, agir sur ces paramètres. Disons que, par exemple, je veuille déplacer mon cube vers la gauche, je vais faire G, la touche G. Et là, on voit que j'ai un déplacement qui est sur tous les axes, en fait. Si j'appuie sur le X, ça va restreindre simplement l'axe X, ce qui veut dire qu'il ne bougera que sur le X. Clic gauche pour valider, CTRL-Z pour revenir en arrière. Donc, je refais G. Imaginons que je fasse Z, je restreins l'axe Z. Y, l'axe Y. Il peut être aussi intéressant, parfois, d'avoir deux axes, c'est-à-dire de sélectionner simplement l'axe Y et l'axe X, pour faire un déplacement sur un plan. Donc, on va faire G, et on va faire Shift-Z. Shift-Z. Shift, c'est la petite flèche en-dessus de la touche CTRL sur Windows. Et là, on voit que nos axes sont bien sublimés. Et là, on bouge effectivement bien sur l'axe Y et Z. Si je veux annuler mon déplacement, je fais un clic droit. Alors là, on a vu le paramètre de déplacement. Il peut être intéressant aussi de faire une rotation. Donc, si j'appuie sur R, on voit que là, ça tourne sur tous les axes. X, seulement sur X. Y, seulement sur Y. Z, seulement sur Z. Et ce sera comme ça pour les trois différents paramètres de déplacement, de rotation et de scale. Donc, on pourra agir via les mêmes touches du clavier. G pour bouger. R pour tourner. Simplement, il faudra choisir l'axe que vous voulez sélectionner. Donc là, je vais choisir par exemple l'axe X. Voilà, il est important de bien choisir l'axe. Ou les axes. Voilà, donc maintenant, on va essayer de faire un scale, c'est-à-dire une remise à l'échelle. Si j'appuie sur S, c'est tout l'objet qui grandit sur tous ses axes. Si je mets juste X, il grandit simplement sur X. Y, simplement sur Y. Et sur Z, simplement sur Z. Voilà. Alors, maintenant, il est intéressant de pouvoir noter une chose. Je vais me mettre en vue de dessus, 7. Et en vue orthographique, 5. Je vais maintenant faire G, Y, par exemple. Donc, je bouge simplement sur l'axe des Y. Mon cube est positionné à peu près, il est à peu près au centre. Imaginons que je veux le bouger, mais que d'une case. Pour être précis, il faudra taper, en fait, 1. Ou alors, 2, si on veut le bouger de deux cases. Ou alors, 0,5, si on veut le taper, le bouger que de 0,5 cases. Si j'appuie sur 1, paf, il bouge de une case. Si c'est moins 1, ce serait dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant quand on veut travailler de manière précise. On va appuie sur 5 pour enlever la vue orthographique. Voilà. Donc, ces trois paramètres de modification, c'est ceux qui vont être les plus importants. Sans ça, on ne peut pas modéliser un objet. On ne peut pas se servir des paramètres de modification qu'on va voir dans la vidéo suivante. pour pouvoir créer une forme. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt dans la suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada